C'est tout juste, bravo ! Oh allez, sérieux ! Moi, c'est comme ça que j'étudie ! Mathieu, j'aurais dû m'en douter ! Je crois que je ne vais pas y couper cette fois ! Je devrais être en train de faire tes devoirs, il me semble ! Je m'ennuie assez vite ! Ne vous inquiétez pas, je vais l'éteindre ! C'est bon comme ça ? Hein ? Comment est-ce que... ? Qu'est-ce que... Ce livre est génial ! Ah ! Je vais pouvoir terminer ma partie ! Oh non ! Ah ! Pourquoi ça ne marche pas ? Je t'ai demandé de faire tes devoirs ! En attendant, je garde ça ! Ce n'est pas juste ! Oh, c'est vrai que ce jeu est sympa ! Je suis sûre que Mathieu va adorer mon dessin ! Oh ! Oups ! Je dois absolument arranger ça ! Oh non, je n'ai plus de gomme ! J'en ai peut-être une dans ma trousse ! Où est-elle ? Je suis sûre d'en avoir une ! Ah mais... Psst ! Gina ! Je pourrais me prêter ta gomme, s'il te plaît ! Bien sûr ! Tiens ! Oups ! Euh... Salut ! Merci ! C'est vraiment sympa de ta part ! C'est exactement ce qu'il me faut ! Mathieu doit encore la voir ! Je vais lui demander, il ne s'y attendra certainement pas ! Pfiou ! Mathieu vit vraiment loin ! Au moins, j'aurais pris ma douche ! Ouh ! J'aurais mieux fait de prendre une veste ! J'ai hâte de le voir ! Quoi ? Tu es magnifique aujourd'hui ! Je ne peux pas le croire ! Et avec ma gomme en plus ! Cette journée est nulle ! Et Mathieu est un idiot ! Comment a-t-il pu me faire ça ? Je ne lui prêterai plus jamais ma gomme ! Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Jina ! Hein ? Tu es là depuis quand ? Tu devrais utiliser un taille-crayon ! Comment ? Oh ! Attends voir ! Mais oui ! Bien sûr ! Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt ? Je commence par retourner le taille-crayon, puis je couvre le dessus du taille-crayon avec de la colle, je le remplis entièrement de colle. Ensuite, j'attends que ça sèche. Ça devrait aller ! La colle va permettre d'effacer les marques de crayon. Génial ! Ça fonctionne ! Maintenant, je n'ai plus qu'à terminer mon dessin ! Hein ? J'ai pensé que je pourrais t'aider ! Tiens, c'est pour toi ! Oh ! C'est trop mignon ! Je suis désolée ! Wow ! Qui aurait cru que la science était aussi passionnante ? Ah ! Un message ! Oh non ! J'ai oublié l'anniversaire de Gina ! Il faut vite que je lui trouve un cadeau ! Il doit bien y avoir quelque chose ici que je pourrais utiliser ! C'est un début ! Maintenant, il ne me manque plus que le cadeau ! Oh ! Aïe ! Ah ! Génial ! Je peux utiliser ces rubans ? J'aurai mal plus tard ! Bon, l'heure est à la création ! Je crois que je m'en sors bien ! Voilà ! Quelle merveille ! Mais qu'est-ce que je vais mettre dedans ? Une poupée ? Oh ! Une poupée ! C'est parfait pour mes 5 ans ! Non ! Des fleurs ! C'est mieux ! Elles sont magnifiques ! Mais d'où viennent ces abeilles ? Ah ! Ça pique ! Oula ! Je ne peux pas prendre un tel risque ! Voilà ! Ça, c'est une bonne idée ! Est-ce que tu te moques de moi ? C'est non ! Oh ! Allez ! Réfléchis ! Ça y est ! Je sais ! Je vais lui fabriquer un journal ! Prends un cahier ordinaire, ouvre la couverture, applique une fine ligne de colle le long du bord, sur le côté et au bas de la page. Ensuite, prends un ruban rose, colle le ruban au cahier. Répète l'opération avec d'autres rubans roses sur tout le bas de la page. Colle les bandes de ruban vert sur le long du bord de la page. Veille à ne laisser aucun espace en accolant bien les rubans. Maintenant, referme le cahier, replie le ruban rose sur le cahier, puis passe le ruban vert sur le premier ruban rose et sur le suivant. Et ainsi de suite jusqu'en haut du cahier. Ça lui donnera un effet tissé. Ouvre de nouveau la couverture et dépose de la colle sur le bord supérieur de la page. Replie les excédents de rubans sur la couverture et colle-les. Assure-toi qu'ils soient bien collés. Dépose à nouveau de la colle sur les bords supérieurs, inférieurs et extérieurs de la page par-dessus les rubans. Tu en mets juste sur ces trois côtés, puis place une feuille cartonnée par-dessus. Appuie fermement pour bien le coller. Et voilà, un journal personnalisé. J'espère que Gina va aimer. Je suis prêt pour l'anniversaire de Gina. Je t'ai apporté quelque chose. Wow! Du papier broyé. Merci. Hein? Euh... Mais non! Regarde dans la boîte! Oh! Oups! Désolée! Merci! Tu es le meilleur! Je sais. Mes ongles sont vraiment très beaux. Hum... Ce n'est pas facile de trouver la bonne échelle. Mais c'est amusant. Ouais! C'est ça. C'est quoi ça? Je dessine un bateau. Ouais, c'est bien. Laisse-moi me concentrer sur mes ongles. Ok, il faut que je le termine. Oh non! Mon crayon! Mon crayon! En plus, je n'ai pas de taille-crayon. Comment est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il y a? Ma mine s'est cassée et je n'ai pas de quoi tailler mon crayon. Prends ça! Oh, d'accord! Est-ce que je le fais bien? Non! Utilise ma lime pour tailler ton crayon. Ah, d'accord! J'ai compris! Je vais frotter mon crayon sur la lime à ongles. Regarde, ça fonctionne! Maintenant, je peux terminer mon dessin. Je te l'avais dit! J'ai une idée! Et si je faisais ton portrait? Génial! En plus, je me suis entraînée à poser. Comment tu trouves? Euh... Horrible! Ah, attends! Je sais! Mets-toi là-bas! D'accord! Tu es prêt? Ouais! C'est beaucoup mieux! C'est tellement glamour! Mets ta main sous ta tête! Comme ça? Parfait! Ne bouge plus! Ça va prendre encore longtemps! Chut! Eh oh! Oh! Je ne dormais pas! Qu'est-ce que tu en dis? Oui! Euh... Ouais! C'est pas mal! Je crois que c'est le plus beau dessin que j'ai jamais fait! Oh! Celle-ci est vraiment coincée très loin! C'est gluant tout ça! Oh! Salut! Je t'en prie, Ellie! Assieds-toi! Euh... Bon, d'accord! Qu'est-ce que tu as à me regarder? Elle a l'air sympa, dis donc! Elle a l'air sympa, dis donc! Cette couleur me va à merveille! Oh! Achoum! Votre attention, tout le monde! Ouvrez votre livre! On est vraiment obligés? Vous allez voir! La leçon d'aujourd'hui est très intéressante! Ouais, c'est ça! Waouh! Ces cahiers sont trop jolis! Bon, j'imagine que je vais devoir prendre des notes! Mon stylo est trop beau! Pas vrai? J'aimerais bien avoir de jolies affaires! Les miennes sont tellement banales! Ah! Ce n'est pas juste! Qu'est-ce qu'il se passe là-bas au fond? Quel est le problème? Je suis jalouse de ces stylos! Faites-moi voir ça! C'est vrai que son stylo est joli! Je peux peut-être faire quelque chose! Vraiment? Tu vas rendre tes stylos plus beaux grâce à cette astuce! Retiens les pièces du stylo! Remplis le tube de colle! Attention à ne pas en mettre partout! Ça devrait le faire! Maintenant, versis des paillettes! Remets la cartouche dans le tube! Et visse la pointe! Et voilà! Un tout nouveau stylo qui brille! Il est joli, n'est-ce pas? Waouh! Je n'en reviens pas! Et n'oublions pas ce joli petit bonhomme! Oh! Qu'il est mignon! Merci! Une seconde! Voilà qui est plus confortable! Waouh! Quelle classe! Je t'emprunte ça! Elles ne sont pas belles! Il faut tout revoir! J'ai une de ces pêches! Hein? Comment est-ce possible? Peu importe! J'adore! Vous êtes mon professeur préféré! Je ne fais que mon travail! Je me sens trop bien! Quoi? Waouh! J'adore ton nouveau look! Attends, j'ai quelque chose pour toi! C'est pour moi? C'est pour moi? Vraiment? Merci mon ami! On fait un selfie? J'adore ce cours! Oh mince! Il faut que je me change! Hum hum! Bon! Commençons la leçon! Quelle est ton astuce préférée pour l'école? Dis-le nous dans les commentaires! N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis! Et de t'abonner à l'autre chaîne pour voir plus de vidéos comme celle-ci! Sous-titrage Société Radio-Canada